Salut ! Bon, tout le monde est au courant de ce qui se passe actuellement. Vaccin, coronavirus, Afrique, c'est les mots-clés. J'ai vu tout le monde crier au drame face aux propos tenus par ces deux médecins. Même certains occidentaux ont fait des vidéos pour exprimer leur mécontentement. Tout le monde a partagé cette vidéo pour dire que nous, Africains, nous ne sommes pas des rats de laboratoire et nous ne voulons pas de ce vaccin. Comment expliquer qu'en Italie, il y a 14 000 morts ? En France, il y a 5 000 morts. En Espagne, il y en a 11 000. Mais en Afrique toute entière, il y a 200 morts. Mais c'est là-bas qu'ils veulent commencer le vaccin. Le plus choquant est que, pendant qu'on se révolte, voilà un médecin africain qui prend la parole. Vers le mois de juillet, août, nous pourrons commencer déjà à avoir des essais cliniques, n'est-ce pas, de ce vaccin ? Ici, à La Pécie. Bon, nous avons été choisis aussi pour faire ces essais. Donc, le vaccin qui sera produit soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en Chine, nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous. Beaucoup l'ont insulté, mais moi, j'aimerais le questionner. J'espère que tu répondras à mes questions, docteur. Je ne te vouvois surtout pas. Non, non, tu ne mérites pas le respect, toi. Quand tu dis nous avons été choisis, été choisis par qui ? Première question. Donc, vous, vous n'êtes pas capable de faire vos propres choix. Il faut que les Occidentaux vous choisissent et vous imposent quelque chose que eux-mêmes ne veulent pas. Deuxième question. Quand tu dis nous sommes candidats, nous, là, c'est qui ? Vous avez demandé l'avis du peuple ? Vous avez posé la question au peuple ? Ah, peut-être que le nous, ça veut dire toi et ta famille. Si c'est comme ça, il n'y a pas de soucis. Allez vous faire vacciner. Heureusement que tous ces propos ont été rectifiés, même si je suis sûre qu'ils ont fait ça juste pour apaiser les gens. Mon intention en parlant du vaccin Covid-19 n'était pas d'affirmer que nous allons commencer la vaccination en RDC sans qu'il soit testé auparavant en Amérique et ailleurs. Je suis moi-même Congolais et ne permettrai jamais d'utiliser les Congolais comme cobayes. Le plus important pour le moment est d'observer les gestes barrières et les mesures d'hygiène pour lutter contre la pandémie du Covid-19. On vous a à l'œil. Sachez que les Africains n'ont plus les chaînes en main. Donc docteur, pour en finir avec toi, rectification ou pas, tout ce que je peux te dire c'est Vous payera bientôt ! Les amis, si je prends l'ensemble de tout ça, c'est plus de la méchanceté, c'est plus du racisme. C'est plus le fait de ne pas avoir de cœur ou je ne sais quoi. Ça devient ce qu'on appelle de la sorcellerie. Donc on doit combattre spirituellement. C'est pourquoi j'appelle tous les sorciers, même les apprentis sorciers, venez ! Les marabouts, les pasteurs qui sont réputés pour faire des miracles. Celui qui avait ressuscité un homme en Afrique du Sud, vous n'avez pas son numéro ? Donc vous tous là, rassemblez-vous car c'est le moment où on a besoin de vous. On a besoin de voir les miracles. On a besoin de voir les tours de magie exceptionnels. Je ne vous demande même pas d'être méchants parce que c'est puni par Dieu. Donnez juste de la diarrhée à tous ceux qui veulent jouer avec l'Afrique. Que ce soit les occidentaux qui ont préconisé cette idée. Ou même les dirigeants africains qui sont prêts à accepter. Diarrhée, mais pas n'importe quelle diarrhée. Une diarrhée chronique. Une diarrhée à vie. Qui mettra fin à leur carrière. Voilà tout ce que je demande. Un mot de fin, je suis fière de nous. Je suis fière du fait qu'on ne se laisse pas faire. Fière qu'on dise tout haut qu'une vie américaine, par exemple, ne vaut pas plus qu'une vie africaine. On est tous des humains créés par Dieu et nous méritons tous le même respect. Pas de vaccin en Afrique. Byeo !